Il m'a appelé Amortance, qui est, et vous le direz encore, la responsable du ministère éco d'adoration, ici en Europe, elle avance nos acclamments pour la gloire. Alléluia, bien aimé, nous sommes vraiment dans la joie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est Dieu qui nous réunit, et comme le papa a dit, nous sommes là, pas pour un concert, nous sommes venus pour adorer, pour célébrer les seigneurs. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de lancer le ministère éco d'adoration, qui est en sigle MEA, donc MEA veut dire ministère éco d'adoration. Ce ministère est né de la vision que Dieu a donné à son serviteur, notre frère Franck Moulaja, pour amener le peuple à s'attarder beaucoup sur la louange et sur l'adoration. Parce que vous savez, dans la Bible, la Bible nous dit que devant le trône de Dieu, il y a des vieillards, il y a des saints, il y a des anges qui adorent continuellement, et c'est dans l'éternité. Et pour nous, l'activité que nous attend après la vie sur cette terre, c'est l'adoration. Comme nos bien-aimés chantent, la Bible, l'adoration n'est biné inaïe. C'est-à-dire qu'une fois que nous aurons quitté la terre, il ne nous restera plus qu'à adorer. Aujourd'hui, nous sommes fériés, demain nous irons travailler. Mais après la vie sur cette terre, il n'y aura plus de fériés. Nous serons dans l'adoration continuellement devant le trône de gloire. Et vous remarquerez que nous ne sommes pas les seins adorateurs. Devant le trône de Dieu, il y a déjà un groupe qui est constitué. Ce groupe est fait des saints, des vieillards, des êtres vivants et des anges. Donc c'est-à-dire que Nainayo, nous irons seulement rejoindre ce groupe-là, adhérer à ce groupe-là pour adorer éternellement notre Dieu. Donc voilà le pourquoi de ce ministère, c'est la vision que Dieu a donnée à son serviteur, papa Franck, c'est-à-dire de préparer son peuple à bien adorer, à bien nous louer, à préparer son peuple pour ce service-là que nous allons faire devant Dieu, au-delà de la vie, parce qu'on ne peut pas dire toute notre vie. Sur la terre, on dit toute notre vie, mais là-bas, c'est au-delà de la vie, parce que c'est l'éternité. Donc ce ministère est conduit, c'est vrai, par papa Franck, et nous avons des coordonnateurs qui sont sur place à Kinshasa, et moi-même qui suis ici, qui coordonne au niveau de Paris. Donc nous nous retrouvons dans des rassades. Les rassades veut dire rassemblement des adorateurs. Au-delà de, par rapport au ministère dont nous nous rassemblons une fois par mois, les rassemblements pour le moment s'effondrent à Kinshasa. Les frères et sœurs se retrouvent pour l'adoration, pour le partage de la parole et pour la prière. Donc c'est cela que nous voulons aussi implanter ici en France, parce que l'adoration n'est pas une question seulement des Congolais. Donc nous voulons aussi implanter cela, et c'est aujourd'hui que nous sommes venus pour lancer ce ministère-là. Et il est déjà implanté en Suisse, il est déjà implanté en Suède et aussi en Belgique. Donc pour vous, bien-aimés, vous qui aimez, adorez Dieu, vous qui voulez passer plus de temps dans l'adoration et dans la réflexion sur l'adoration, vous êtes les bienvenus à adhérer à ce ministère. Nous avons une plateforme sur WhatsApp, donc nous avons un groupe constitué sur WhatsApp. Nous appelons cela notre temple virtuel, le temple virtuel de Méa. Donc pour tous ceux qui aiment l'adoration, qu'ils se soient inscrits et tous les jours, nous partageons uniquement autour de l'adoration, de la louange, de la vie chrétienne. Donc nous sommes pour le moment une centaine connectées et qui partageons régulièrement la parole de Dieu. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire par rapport au ministère. Et aujourd'hui, ce qui s'est fait là va encore se faire. C'est-à-dire qu'on aura encore l'occasion de nous retrouver, pour ceux qui vont adhérer au ministère des cours d'adoration, nous allons nous retrouver en ces lieux pour adorer, pour prier et pour célébrer Dieu. Donc ça ne sera pas un concert, ça sera un moment d'adoration et aussi un moment de partage. Parce que quand ça s'est fait à Kinshasa, il y a le chant, il y a la parole et il y a aussi l'adoration. Donc nous voulons le faire exactement pareil ici. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes horaires, nous n'avons pas les mêmes modes de vie, mais à notre façon, le tout c'est d'être en accord, en symbiose avec ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui ont commencé à Stockholm et qui ont commencé en Suisse et aussi en Suède. Donc en quelques mots, voilà, je voulais vous présenter le ministère des cours d'adoration qui est la vision que Dieu a donnée à son serviteur Papa Franck. S'il y a quelque chose d'autre à rajouter, le pasteur Thibé ou Papa Franck lui-même pourra rajouter. Que Dieu vous bénisse. Applaudissements. Applaudissements. On doit mon ploi, gloire Jésus, on doit mon ploi. Applaudissements. Que ce soit bien dit. J'ai entendu, maman, autant se dire l'adoration, sinon, le rassad, c'est pas seulement pour le Congolais, mais Jean-Pédi dit, c'est pas seulement pour le Congo. Amen. Parce que nous sommes là, mais nous sommes de Congolais, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que ça traverse les frontières et que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Voilà. Il y a un élément que notre programme a devait ajouter, c'est qu'à moins que le programme n'ait changé, sinon, ou si la prévision n'a pas changé, en réalité, c'est le travail régulier qui va commencer, sinon qui a commencé aujourd'hui, va se tenir ici, en ces lieux. En moins des changements, en moins de notre programme, sinon, tous les mois, une fois, comme elle l'a dit, ici, au Centre Evangélique et Christian de Roi, à Crénie, c'est ici qu'il y aura lieu, anciennement, le rassage. Amen. Amen.